Bonjour et bon sabbat ! Je suis heureux de vous accueillir à nouveau alors que nous approchons de la fin de l'année 2022. Combien de bénédictions avez-vous reçu au cours de ces mois ? Combien de bons moments pouvez-vous compter ? Sûrement beaucoup et chacun d'eux est un motif de remerciement et de louange à Dieu. Mais je suis également sûr qu'à un moment donné de l'année, vous avez eu des inquiétudes, des douleurs ou du découragement. En tant qu'église adventiste du septième jour, cette année a été très spéciale car nous célébrons les cent ans d'existence de la division inter-américaine. Après avoir passé en revue notre histoire, nous louons le nom de Dieu, mais nous l'avons également remercié pour les épreuves car elles nous ont fait grandir et nous rapprocher de lui. Alors que nous terminons l'année de réflexion et de gratitude et que nous en commençons une nouvelle pleine de promesses et d'opportunités, nous visualisons certainement des jours comme ceux prophétisés par le prophète Esaïe au chapitre 60. Les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité des nations. Mais nous connaissons la prophétie et nous connaissons le Seigneur, l'auteur de la prophétie. C'est pourquoi nous vivons confiants en Dieu. De même, après avoir pris le temps de revoir et de réfléchir sur l'histoire d'Israël, Esaïe a enregistré une série de promesses qui encourageait le peuple à faire face à l'avenir et qui s'applique également à nous. Il a commencé le chapitre en les encourageant ainsi « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi ». Alors que nous nous préparons à recevoir l'année 2023, notre désir en tant que dirigeant d'Église et que vous et vos familles, avec nous, vous rapprochiez du Seigneur Jésus, le soleil de justice, afin qu'à travers chacun de nous, l'Éternel se lève et sur toi sa gloire apparaît. Bonne année 2023 et que Dieu vous bénisse abondamment. Sous-titrage Société Radio-Canada